Alors sois humble, tu n'es pas innocent parce que tu n'as pas de péché sexuel. Et il y a des gens dans la vie qui ne pêchent pas sexuellement, pas par conviction, mais par manque d'occasion. Il y a des gens qui se disent « Oh, est-ce que vous m'avez déjà entendu, moi, à faire ceci ? » Mais tu n'es pas beau et tu n'es pas belle. Tu as moins de tentations que les gens qui sont beaux. Alors tais-toi, quand tu ne commets pas de fautes contre le sexe, ce n'est pas parce que tu es sain, c'est parce que tu es laid ou parce que tu es lègue. Tu as moins de tentations. Alors quand tu vois une fille belle là, elle tombe, je ne dis pas qu'il faut justifier ça, mais je dis qu'il faut être compréhensif envers elle parce qu'elle a plus de tentations que toi. La même chose quand tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de succès. Non, lui, les femmes les suivent. Ce n'est pas comme toi, un pauvre de rien du tout. Quelle femme te suivrait toi ? Même si tu en as un petit nombre et celles qui vont te suivre, te suivent avec des problèmes. Il peut être aimé par une femme ministre. C'est une grande tentation. Plutôt que toi qui es aimé par les filles de ton quartier là, dans la banlieue sud de ta ville là, dans la banlieue là, dans les fins fonds là. Une telle fille quand elle t'aime, va te faire faire beaucoup de dépenses. Mais le musicien chrétien ici, qui est célèbre et qui est connu, peut être aimé, tenté par la fille d'un ministre. Tu vois que la tentation est grande. Alors il ne faut pas trop condamner les autres à moi, non ! Soyons donc honnêtes quand nous devons juger les autres. Nous pouvons être saints par manque d'occasion et non par conviction. C'est ainsi que j'ai dit que tu n'es pas saint. Tu n'es pas sainte, tu manques seulement des occasions de péché. Attends, quand tu auras, tu seras beau comme Absalom. Alors tu pourras dire oui, j'ai des tentations et je tiens. Alors tu vas sainte, tu ne sais pas sainte. Cube celle qui se serait de tę.